Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, épisode il me semble 90, donc bientôt on approche des 100 quand même. Comme d'habitude, évidemment nous sommes avec Alex, salut Alex. Salut Patrick, salut tout le monde. Ouais, donc je sais pas si on va... Bon alors les 100 ça devrait être vers la fin de l'année je pense. Ouais, on devrait arriver au 100 très 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 vite, donc c'est cool. En tout cas avant la fin de l'année, je pense qu'avant décembre c'est sûr, on sera à l'épisode 100. Donc non, c'est cool, c'est cool. On commence par évidemment remercier les contributeurs. Évidemment, comment on pourrait faire ? Et en fait, est-ce qu'on aurait pu, est-ce qu'on pouvait imaginer en fait qu'on serait arrivé à cet épisode-là et potentiellement dans 10 épisodes on sera à l'épisode 100 ? Est-ce qu'on aurait pu le faire sans le soutien, votre soutien de like, partager et surtout en fait propager la bonne parole de double slash à vos collègues, vos amis à travers les réseaux. Ça nous aide énormément et pour ceux qui sont les plus fortunés et qui peuvent nous soutenir sur GitHub Sponsor, un grand merci à vous, ça fait super plaisir de ce partage et ce don. Fortunés, pas besoin d'être fortunés, juste un euro peut suffire. Exactement, mais en tout cas, tout le monde ne le fait pas et donc c'est super sympa pour ceux qui le font. Un grand merci à vous. Petit sommaire dans cet épisode de news du mois de juillet, on va parler de Python, de tout l'écosystème Python qui vient avec du tooling. Évidemment, on va parler de performance et de comment on peut monitorer, comment on peut retrouver toutes les bonnes pratiques. On va parler aussi du tooling en local, comment on fait pour partager. On va parler de migration ou en tout cas de fusion entre MongoDB et Postgre. On va parler évidemment d'Astro parce qu'il faut parler d'Astro comme toujours, de Laravel avec Symfo, de HTMX2. Voilà un petit peu le sommaire et j'en ai oublié plein d'autres, mais les grands thèmes sont là. Oui, carrément, on a pas mal de news. Voilà, on commence, c'est parti. On attaque. Première, on va dire, package, en tout cas, solution qui vient, qui est développée par StackBlitz. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas StackBlitz, la plupart du temps, sur les sites de doc, quand vous pouvez tester en live, en un clic, en fait, on va avoir un écosystème qui vient popper automatiquement dans notre navigateur et donc, on peut coder dans notre navigateur. StackBlitz nous permet de faire ça. Sauf que comment on fait quand on vient écrire une librairie et qu'on veut la faire tester sans pour autant la publier sur NPM ? Et bien, eux, en fait, ils ont sorti un nouvel outil qui s'appelle pkg.pr.new. Donc, c'est un peu compliqué à prononcer, mais au final, ça passe plutôt bien. Et ça va nous permettre, en fait, de monter directement le package et ça va le délivrer, en fait, via leur système de CDN. Ouais, ouais, package.pr, je dirais. Peut-être, ouais. En fait, l'idée, a priori, c'est de ne pas attendre, en fait, que, par exemple, tu utilises un package et puis, il y a un petit bug, machin, mais qui n'est pas corrigé de suite ou qui est corrigé dans une version, une pull request, un truc comme ça. En fait, tu peux installer cette pull request sans forcément installer le package, la version de package qui est sur NPM. Et donc, ça te permet de pouvoir éventuellement corriger ou tester ou des choses comme ça. Donc, c'est vachement pratique, en fait. C'est plutôt pas mal. Mais ouais, et surtout, ça vient s'infranchir, en fait, d'un package manager registry, qui est NPM, qui est... Parfois, on se posait même la question, mais est-ce qu'il ne va pas exploser, ce truc ? Parce que, vu le nombre de packages qu'il y a, et maintenant, on est en train de se diriger plus vers des liens CDN directement. Et toutes les mises à jour, en fait, de l'écosystème JS nous permettent aujourd'hui d'aller récupérer directement des packages depuis des URL. Et donc, ce service-là, en fait, vient pousser et vient utiliser pleinement cette solution-là pour nous proposer d'installer des packages sans, en fait, passer par NPM. Donc, plutôt intéressant et toujours intéressant pour faire des tests pour voir, en fait, si la PR qui n'est pas encore mergée va pouvoir solutionner notre problème. Eh bien, on peut... Nous, on crée une branche, on installe le package, il y a tout ce qu'il faut dedans et chaque aboum, ça peut tester. C'est super pratique pour... Ne serait-ce que pour... Quand tu écris un package ou des choses comme ça que tu as envie de le tester en open source, enfin, tu vois, des trucs, tu veux le tester en prod, tout ça, et tu n'as pas envie forcément de publier pour tester. Donc, tu peux éventuellement... On voit, c'est vachement facile à écrire, en fait. Il y a l'exemple de l'écriture, en fait, tu mets la... C'est juste un petit peu plus bas, je crois. Tu mets... Ouais, voilà, c'est ça. Le owner, repo, package et commit. Donc, tu peux vraiment aller jusqu'au hash du commit pour sélectionner vraiment ce que tu veux. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est surprenant. Il fallait y porter. Ils font une espèce de build à la volée, quoi, au dernier moment. Donc... Non, super, super, super puissant. La suite. En termes de puissance, on se doit toujours d'utiliser des outils modernes et puissants. Et on sait, parce qu'on n'arrête pas d'en parler sur Double Slash, que le Rust est en train de tout masteriser en termes de tooling parce qu'on arrive à descendre bas en termes de langage machine. Et on est super, super puissant. Et donc, il y a une sorte de réécriture de tout le tooling qui est en train de se faire. Et alors là, je ne sais pas si c'est une boîte ou si c'est une organisation qui s'appelle Astral. Et pour les gens qui font du Python, en fait, ils sont en train de... Cette boîte, on va dire cette organisation, est en train, en fait, de réécrire tout le tooling de Python. Et donc, moi, je suis rentré par, en fait, leur package manager qui s'appelle UV. Et en fait, ça nous permet, en fait, d'être un substitut à Pipe ou Pip. Je ne sais pas comment les Python, les personnes de la communauté disent. Dites-le nous dans les commentaires. Parce que moi, perso, je ne viens pas de cet univers-là. J'ai dû installer des packages en Python. Et donc, je suis tombé sur ce package manager et je l'ai testé. C'est vrai que c'est très rapide. Malheureusement, je n'ai pas d'éléments de comparaison. Par contre, il y a tout un écosystème qui est en train de se développer justement par cette boîte-là qui, en fait, réécrivent tout en Rust. Donc, ils ont pour projet le linter et on va dire tout l'écosystème de tooling pour que ça soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus fonctionnel et performant. Oui, c'est cool. A priori, c'est une compagnie parce qu'il y a un onglet compagnie, tout ça. Donc, ils ont l'air de partir vraiment... Voilà, ils changent... Ils modernisent, j'ai envie de dire. Tiens, d'ailleurs, il y a Guillermo qui est parmi les VCs, on dirait. Guillermo qui est toujours là. Le mec, il est toujours là. Donc, s'il a investi là-dedans, c'est que c'est pas mal. Oui, ils modernisent les tools, en fait, de Python. Donc, c'est une bonne nouvelle. Python, c'est un bon langage. Puis, comme on disait juste avant l'expisode, on l'utilise beaucoup avec les LLM. En fait, moi, clairement, je suis rentré dans l'univers Python grâce ou à cause, je ne sais pas. Mais en tout cas, de toute l'utilisation de ces modèles-là, il y a beaucoup, beaucoup de librairies qui sont faites en Python. Et donc, j'ai dû gérer la gestion des environnements sous Python qui n'est quand même pas super facile, je trouve. Oui, c'est clair. Donc, en tout cas, Astral vient optimiser la performance de le package manager. Yes, cool. Toujours en termes de performance, un petit écosystème, en tout cas, une espèce de site Internet qui s'appelle E18E pour écosystème performance. C'est une communauté a priori qui se monte en fait dans le but de nettoyer un petit peu l'écosystème d'après ce qu'ils disent. Après, c'est difficile de comprendre vraiment comment ça va fonctionner tout ça. Pour l'instant, on peut juste rentrer dans la communauté. Mais je ne sais pas. Après, l'objectif est plutôt noble. En fait, c'est d'optimiser les ressources, les rendre plus rapides, les rendre moins gourmandes et plus faciles à l'usage. Et tout de suite, on voit parfaitement où on a NGS qui est la grosse communauté qui a réécrit beaucoup de packages qui a été écrits nativement en JS. Mais ils les ont réécrits, on va dire, de manière un petit peu plus moderne. Et donc, ils ont fait un gros travail là-dessus. Et cette organisation, E18E, promeut, on va dire, une certaine performance et essayait d'alléger un peu tous ces packages et toutes ces librairies qui sont un peu des veaux parfois. Donc, même... Sur le coup, je croyais que c'était NGS qui avait lancé ça en fait. D'ailleurs, c'est peut-être le cas. Ah ok, les mecs derrière... Ça ressemble tellement à leur façon de penser en fait, de faire des packages propres, légers, tout ça, que je me suis dit, mais ce n'est pas l'équipe d'NGS qui a lancé ce truc en fait. Je ne sais pas du tout qui il y a derrière. Mais en tout cas, j'ai trouvé que la démarche est plutôt intéressante de faire le ménage. Tu vois, on parlait tout à l'heure, il y a quelques minutes de NPM et de tout le nombre astronomique de librairies qui ne sont pas toujours à jour, qui ne sont pas maintenus, qui sont plus ou moins performants. Voilà, là, le but, c'est d'essayer de se concentrer sur des choses qui amènent vraiment de la valeur et qui sont performants, optimisés. Et derrière, ils ont aussi une espèce de best practice où justement, ils vont promouvoir toutes les bonnes pratiques. Pour le coup, c'est vraiment intéressant. Yes, bien sûr. Exactement. Et quand on parle de performance, évidemment, c'est bien, mais faut-il encore les checker, c'est-à-dire les monitorer, regarder si le site fonctionne correctement et assez rapide et performant. Et sécuriser. Et sécuriser aussi. Et là, on a un petit site qui nous permet de faire, il s'appelle WebCheck qui s'annonce comme quoi on va passer au rayon X tout le site et en fait, ça vient en fait checker un nombre incalculable de fonctions en fait et ça, il perd rapidement. Vas-y, on va tester, on peut tester le site DoubleSage vite fait. Allez, c'est quoi ? C'est double-slash point dev ? Ouais, c'est ça, normalement. C'est le mec. Je sais. On est bon. Ouais. Déjà, c'est hyper rapide, c'était instantané quasiment. Ouais, on a déjà des résultats. On va vérifier le serveur. on est aux Etats-Unis déjà, bravo, bravo, merci Netlify. Après, je ne sais pas s'ils tapent d'abord la réplication. Toujours est-il qu'on est aux Etats-Unis, on a le SSL, on a les DNS record, on a les headers, on a les social tags, security. ils te donnent des croix quand tu n'es pas bon en fait. Par exemple, un petit peu plus haut, tu as les headers, tu as les protections au niveau du header. HTTP Security, il est un petit peu plus bas. Tu dessins ? Voilà, tu vois là. Donc là, on voit qu'au niveau des policies, tout ça, on n'est pas encore trop au top. Après, on s'en fout parce que c'est du static. Ouais, c'est exactement. En fait, il faut aussi mettre en parallèle où tout le site internet, c'est du HTML, CSS, quoi. Ouais, après, ils te donnent des firewalls, il y a plein d'informations en fait, et ils te donnent des conseils aussi surtout pour sécuriser ton site, s'il y a des choses qui manquent, tu vois, c'est vraiment pas mal en fait. Franchement, déjà, c'est ultra rapide, j'ai surpris de la vitesse à laquelle ça répond et que ça te donne le résultat. OK. C'est limite, j'ai l'impression qu'ils ont scanné déjà tout le web avant ou quoi, c'est incroyable la vitesse. Ou alors, ils utilisent vraiment le Edge Computing en parallélisant les requêtes et comme ça, chaque module fait ça. Là, tu vois, tu as le WebSite Carbon aussi, l'impact avec WebSite Carbon Pointcom, le Carbaud Footprint, on voit qu'on est meilleur que 77% des sites. Waouh ! On pourrait faire mieux, je pense. Est-ce que tu penses qu'on peut faire ? Est-ce qu'on est green alors ou pas ? On est green, on est pas mal. Je vais troller parce que... Arrête de troller. Je suis fatigué du green marketing dans la tech, là. Je dis pas que c'est pas important, je dis que des mecs se vendent des markets du green développement alors qu'objectivement, les gars, ils font du dev, ils utilisent les mêmes outils qu'avant et ils ont les mêmes pratiques. c'est exactement pareil. C'est juste un positionnement en marketing. Why not ? Mais j'avoue, ça me fatigue. On fera peut-être un débat là-dessus. Ouais, on pourra faire un épisode dédié ou plutôt un live où là, pour le coup, on aura beaucoup moins de filtres. OK. Et ce qui est super bien, c'est qu'on peut l'héberger chez nous, c'est-à-dire on peut, si on a peur en fait, que toutes ces infos puissent leaker et tout ça, on peut héberger le code source, on prend le code source, on l'héberge chez nous, donc sur notre plateforme d'hébergement et on lance nos tests, on peut même les lancer à travers un call API. Pas mal. Non, non, mais il n'est pas mal. Ce qui veut dire qu'on peut monitorer à intervalles réguliers peut-être un item pour voir. Donc là, super, super intéressant. Super tools, super rapide, super intéressant comme information. à utiliser quoi, à utiliser. Mais grave. Allez, on reste dans le tooling. Je pense que... Ça va troller encore. Ah ouais, ça va troller sévère. On reste dans le tooling avec une nouvelle version de Insomnia. Donc Insomnia qui est l'équivalent de Postman. Donc c'est un logiciel pour en fait tester ces requêtes sur n'importe quel protocole. enfin, beaucoup de protocoles. Donc HTTP, évidemment, GraphQL, REST, WebSocket. Voilà. Ils ont plein de possibilités d'échanger. Donc c'est ce qui nous permet de tester, on va dire, les requêtes. Sauf que fin du mois de juin, donc le 27, il y a quelques jours, ils ont sorti une nouvelle version. Et t'en penses quoi, toi ? La nouvelle version d'Insomnia depuis qu'ils ont changé tout le système où il faut se connecter avec un compte et tout. Franchement, c'était un outil super simple qui était vraiment apprécié justement qu'on avait tous migré sur Insomnia parce que Postman c'était compliqué. C'était devenu vraiment compliqué. Alors que pareil, Postman à la base était simple et c'est devenu compliqué. Là, Insomnia était simple, il est devenu compliqué. Il faut se connecter, machin, tout ça. Ça se déconnecte, il faut synchroniser et tout. Enfin, sérieusement quoi. On n'a pas besoin de tout ça. Franchement, moi je suis super déçu de cette mise à jour. Alors, ils ouvrent plus de possibilités avec des variables d'environnement, tu peux manager et tout. Oui, sauf que pour moi, Insomnia, comme tu l'as dit, est en train de se Postmanifier et donc c'est en train de devenir en fait comme Postman et avec, oui, on va faire un, on va exécuter quelque chose en amont de la requête, on va exécuter quelque chose après la requête. Donc, ce qui est bien, ce qui permet en fait de traiter un petit peu l'information. Oui. Sauf que en fait, ça amène une complexité parfois qui n'en amène, qui n'amène rien et un truc tout con. Avant, en fait, on voyait dans quel environnement on était. Donc, tu mettais ton environnement dev, de prod, de stage et là en fait, vu que tu les manages, en fait, tu as trois clics à faire pour changer de ça. Ce qui fait que quand tu arrives sur Insomnia, tu ne sais pas si tu es en prod ou si tu es en dev. Tu es obligé de faire un clic pour voir ce type d'informations-là. Et ça, moi, ça m'a rendu fou. Mais vraiment, j'étais à, mais pourquoi ils ont fait ça ? Là, tu vois tout de suite dans quel environnement t'es, si tu es en dev ou en prod. Et, ok, là, quand tu peux mettre ton URL, tu peux mettre local host, sauf que, vu que j'ai managé, en fait, mes variables d'environnement, mon URL, en fait, est toujours la même. Et, soit je suis en prod, soit je suis en dev. Donc, ce qui fait que je ne peux pas voir mon URL, vu que c'est une variable. Donc, ma seule information, c'est dans quel environnement je suis. Est-ce que je suis en stage, en dev ou en prod ? Et rien que ça, ça m'a saoulé. Mais, j'étais complètement fou. Et donc, comme je n'aime pas péter des câbles pour rien, le problème, c'est que j'ai eu encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de projets qui sont sur Insomnia où, en fait, j'ai toute ma collection de requêtes, qui sont toutes bien structurées et tout. Donc, je ne peux pas migrer comme ça. mais je pense sérieusement migrer sur un truc beaucoup plus simple, plus light, qui vient directement s'intégrer et qui est aussi versionnable dans mon repo GitHub. J'ai nommé, évidemment, Bruno. Exact. Avec la petite tête de chien. Oui, c'est clair. C'est clair. Bon, là, tu vois, ils rajoutent pas mal de trucs comme la version 9.3. Donc, tu vois, ils mettent un exemple comme quoi tu peux tester après la réponse, machin. C'est super, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'ils auraient dû faire, en fait, garder la version qu'on avait avant, simple, tout ça, et peut-être faire une version entreprise, tu vois. Je comprends qu'en entreprise, avec des équipes, tout ça, tu as plusieurs devs, tout ça, on partage des trucs. OK, là, tu payes, tout ça. Mais là, ils nous ont forcé la main à tout se passer sur cette version hyper complexe. Ils la complexifient de plus en plus. Et maintenant, quand tu la lances, c'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz. Ah ouais, alors j'ai des collections, j'ai des environnements, j'ai des projets. Et là, tu fais, mais là, je suis retourné sur Postman, mon pote. Non, moi, je m'étais barré de Postman pour ça. Bruno, Bruno. Checker Bruno, les gars, checker Bruno, c'est vraiment... On en avait déjà parlé dans d'autres épisodes, mais Bruno, c'est hyper simple. Alors, j'espère qu'il ne va pas faire pareil, que dans un an, il ne va pas complexifier. Non, parce que pour le coup, c'est une petite équipe et je pense que ça va. On verra. Il y a encore la marche. Peut-être qu'il faudrait peut-être faire juste une version payante de Bruno pour qu'il reste sur un truc simple, quoi. Tu vois, je ne sais pas. Allez, toujours sur les DevTools, il y a vu DevTools qui est en train d'évoluer. Donc là, vous allez me dire, non mais attends, Alex, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Nouveau là-dedans. C'est quoi ton truc ? Et c'est qu'en fait, avant, on va dire, le DevTools de vue s'installait directement depuis le navigateur et ils sont en train de le réécrire et pour le coup, ils utilisent en fait la même version que l'expérience que Nuxt pouvait faire. Et en fait, Nuxt a créé un DevTools. Alors, si vous utilisez Nuxt pour votre projet je vous invite fortement à utiliser le DevTools Nuxt qui est juste trop bien. Et là, en fait, vu DevTools est en train de s'inspirer fortement et donc, c'est exactement le même système. C'est quelque chose qu'on installe directement dans le projet et on a une espèce de petit curseur qu'on vient placer où on veut et à l'intérieur de ce curseur, en fait, il y a le DevPanel avec toutes les infos de versions de pages d'assets, de builds de composants. Et évidemment, si on a utilisé un store type Pina ou des choses comme ça, on va pouvoir les retrouver. Et on va retrouver aussi tout l'écosystème de composants en fait pour voir toutes les imbrications des composants. Voilà, c'est assez pratique, assez fonctionnel et on a un pointeur qui nous permet en fait de visualiser directement le composant par lui-même. C'est encore en bêta, je crois, mais... Ça a l'air de bien marcher quand même dans l'ensemble. après... C'est fluide depuis tout à l'heure. C'est ouf. Non, ça marche vraiment bien. C'est vraiment sympa et pour le coup, perso, j'utilise Nux DevTools quasiment tous les jours et ça fait partie des outils mais qui rendent la vie ultra, ultra, ultra facile. Je vais troller un peu. C'est presque aussi bien que le DevTools React. Tu sors tout de suite. C'est juste une extension ou un truc qui bug tout le temps. Non, énorme, c'est DevTools qui est... Comme tu me disais juste avant, habituellement, c'est une extension que tu mets dans Chrome comme l'extension React DevTools sauf que là, maintenant, c'est bien un package que tu intègres dans ton projet et plus dans le navigateur. C'est un peu à l'image de ce qu'on a déjà dans Symfony où tu vas rajouter un package qui va te faire sortir une DevTools. C'est cool parce que à mon avis, ça va mieux marcher parce que souvent dans les extensions, des fois, ils ne se connectent pas. En fait, tu vas toujours avoir un problème de connexion entre ton instance qui tourne sur ton navigateur et ton code. vu que tu es parti de ton code pour binder, on va dire, ton extension, tu l'as directement. Il a accès à tout en plus. Il a accès à tout parce qu'il est dans le projet. Non, c'est cool. Par contre, je me demande un truc, c'est que vu que... Enfin, vu, pardon. Le DevTools vue, est-ce qu'à un moment donné, le DevTools Nuxt ne devrait pas être juste un plugin du DevTools vue, en fait ? Tu vois ? Pour avoir un seul DevTools. Je ne sais pas. Après, il y a aussi des histoires de gouvernance. Il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui devienne tributaire de l'autre. Donc, je pense qu'ils vont garder les... Là, ils se retrouvent avec deux DevTools à maintenir. Après, ce ne sont pas les mêmes équipes, mais certainement, il y en a de Nuxt qui travaillent sur le vue. Mais après, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est nouveau. Exactement. Et pour le coup, tu peux même installer l'extension... Enfin, non, ce DevTools, tu peux l'installer sur une application à part qui est... Donc, vraiment, qui est totalement dédiée et à part. On pouvait déjà faire ça. Mais là, en fait, maintenant, c'est un plugin vite directement que tu installes. Donc, voilà. on verra et on suivra de toute façon l'évolution de ce DevTools. Merci. On reste dans l'univers des DevTools, toujours, parce que ça peut nous arriver, en fait, de devoir partager notre URL qui est en local avec le monde extérieur. Donc, il y a moyen de faire ça via des trucs assez complexes avec ton routeur. il faut que tu ouvres les bons ports, tout. Ça peut être super complexe. Il y a une solution payante qui est quasiment la plus connue qui s'appelle NG Rock. La plus ancienne. Oui, qui est la plus ancienne. Même si maintenant, il y a Cloudflare Tunnel aussi qui nous permet de faire ça. l'idée, c'est d'ouvrir ton port 3000 de ton applicatif et tu vas recevoir une URL que tu vas pouvoir partager avec tes clients ou via un autre service. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ça va marcher en production directement et tu vas avoir des noms de domaines plus ou moins enregistrés, plus ou moins fixes aussi selon ton modèle que tu vas pouvoir gérer. Et surtout, moi, le gros avantage que je vois, c'est que tu vas avoir une espèce d'API gateway qui te permet en fait de tout centraliser. Sauf que ça, c'est la version payante. Oui. Bah oui, il faut payer. Exactement. Et aujourd'hui, on a une autre un autre système, une autre... Alors, on a dit tout à l'heure qu'on avait Cloudflare, mais on a aussi... Comment ça s'appelle ? Alors, Ofuchi. Alors, celui-là, j'ai testé... Ofuchi, je ne sais pas si c'est italien ou quoi, je ne sais pas. Alors, celui-là, j'ai testé hier soir. Et toi, alors, on en a un deuxième que toi, tu as testé aussi. Ouais. Voilà. Alors, moi, j'ai testé... Alors, je fais mon retour sur celui-là. Yes. Allons-y. Alors, j'ai testé hier soir. Déjà, d'un, ça ne fait pas de tunnel externe. C'est con. OK. Non, en fait, ça ne fait pas d'URL. Alors, peut-être qu'en réseau local, tu vois, si tu as un Wi-Fi, tu peux partager via le Wi-Fi, tout ça, avec l'URL, mais ça ne fait pas... En fait, ça fait juste un... Au lieu d'avoir localhost, tu mets un domaine n'importe lequel et ça te fait un pont, en fait, un proxy, en quelque sorte. Un proxy, tout simplement, même. Et voilà, et ça te fait un certificat HTTPS, un SSL, et puis voilà. Et ça te met ça dans le host. Alors, c'est que sur Mac, pour l'instant, et ça arrive bientôt sur Windows et Linux. Mais voilà. Alors, il y a soir, je l'ai testé, c'était cool et tout, et ça ne marchait pas. J'ai dit, merde, ça ne marche pas, c'est con quand même. En fait, je n'avais pas compris au début parce qu'en fait, ça fonctionne avec Docker. Et en fait, il faut lancer un conteneur pour que ça fasse des proxys, que ça fonctionne, etc. Ok. Mais bon. Après, je pense que la communauté des DevOps va nous dire, non mais les gars, vous êtes trop cons, vous pouvez faire ça avec Trifix ou Kadi ou des choses comme ça. Ouais, sauf que s'il faut gérer un fichier config avec je ne sais pas combien de lignes de code, quand on vient d'une expérience front qui est plutôt la nôtre. Voilà, on n'a pas toujours ces notions-là et la learning curve en fait, d'apprendre Trifix pour juste faire un proxy local, bon, je ne sais pas si c'est très rentable, mais... Celui-là, il est super simple à utiliser parce qu'en fait, tu vois sur la droite, il te fait le certificat, il te rajoute le truc dans la Keychain, le truc Apple où tu rajoutes les certificats et après, il t'update le fichier host, mais tout ça en quelques clics, tu vois, tu n'as pas du tout à taper de la console ou quoi, donc ça marche pas mal. Et pour le coup, moi je suis passé sur un autre projet qui s'appelle LocalCAN qui là pour le coup est à mon sens encore un petit peu mieux designé et un peu plus propre et en fait, on va avoir différents projets et en fait, on va binder le localhost 3002 et on va le loquer, on va le binder sur le next.local. Donc ça, il sera accessible sur notre machine mais aussi sur notre réseau, sur tout notre réseau de local, ce qui veut dire que si on fait du dev sur notre mobile hashtag PWA et tout ça, en fait, on va pouvoir en fait utiliser ça et on va même en un clic en fait, nous pouvoir installer un nom de domaine sur le, soit un nom de domaine qui nous est fourni par LocalCAN de manière aléatoire, soit on peut même maintenant en fait, mettre directement nos custom DNS et donc ça, c'est super cool parce que, en fait, c'est super puissant et alors moi, je ne l'ai pas encore fait pour mon projet actuel mais l'idée, ça serait en fait de mettre un preview point le nom de domaine de mon client, en fait, preview-API, preview point, voilà, on peut jongler comme ça mais l'idée, en fait, c'est de lui donner accès à un écosystème pour valider, on va dire, en amont du staging et surtout, en fait, que toute ma nomenclature ici, en fait, respecte la même convention en local, en staging et en production. Ce qui fait que, ce qui va changer uniquement, c'est l'extension à la fin, donc le point local, le point FR qui sera en fait, la version de production. et ce qui fait que je viens tout variabiliser, en fait, tout, et donc, ça fait ce qu'on a, mon API, voilà, ça fait toutes mes API, elle se renvoie toujours sur API, mon nom de domaine point local et ce qui fait que si, pour X raisons, mon serveur, je le fais tourner sur le 5002, je le change uniquement ici mais je n'ai pas à reconfigurer l'intégralité de mes services parce que, pour le coup, j'ai plusieurs applicatifs qui communiquent entre eux donc, binder les ports, c'est bien mais pour X raisons, tu dois changer tes ports, t'es baisé et donc, c'est super chiant quand tu veux ouvrir ça à l'extérieur, lui, son local host, il ne connaît pas donc comment tu fais pour binder tout ça ? J'ai trouvé cette solution-là, c'est ultra minimaliste mais ça fait le job, c'est clair, c'est facile, c'est hyper compréhensible, là, on a l'installation du certificat, tu cliques, tu le valides, c'est automatiquement, ça marche, ça le fait automatiquement et super bien et tu peux aussi inspecter tout le trafic qui passe, donc, tu as une sorte de middleware où tu viens pouvoir inspecter tout le trafic qui passe, ouais, super bien, je suis fan, je suis complètement fan, je suis vraiment super emballé, ça m'a solutionné pas mal de problèmes et donc, sans doute, les DevOps vont me dire oui, il y a moyen de faire ça, dites-le nous, donnez-moi le tuto ou l'article qui m'explique comment faire ça avec Trafic ou Kadi et de manière aussi simple que je peux le faire avec Local Can et il n'y a pas de problème, on se ramasse. C'est clair, puis nous, on leur donnera des tips pour faire du CSS. On troll aujourd'hui, on troll. On troll, on troll. Donc, non, super, super, super outil, je suis vraiment fan, ça marche, ça marche. C'est dispo que sur Mac ou c'est pas sur Mac ? c'est vraiment, non, c'est vraiment dispo que sur Mac. Désolé les gars, il faut passer sur Mac pour développer. Désolé. Linux vous dire mais vous êtes fou. Mais non, mais il faut faire ça avec Trafic, regarde, tu fais ton pichier de config. Allez, on arrête. Ah, mais ça se trouve sur Linux, il y a des outils pareil qui existent, mais peut-être en free ou en open source. C'est sûr. Ok, super. Allez, on fait la pongo, la migration entre du mango et du post-grès. J'avoue, j'ai pas tout compris. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Ah, mais des fois, on tombe sur des outils comme ça, on se dit, tiens, c'est marrant, le mec a pensé à faire ça, c'est bizarre, mais bon, alors on en parle, tu vois. En fait, c'est tout simplement une surcouche. En fait, c'est une surcouche à post-grès pour faire du mongodb, mais avec une base de données post-grès derrière. Donc, en fait, c'est juste une surcouche qui va traduire en fait le langage mongodb en requête post-grès et voilà. Tout simplement, donc c'est un tools qui permet d'écrire vraiment a priori, enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du mongo, mais c'est exactement la même écriture que du mongodb. Après, derrière, ça traduit tout et voilà. Donc, il y a la même souplesse, tout ça, sauf que tu as du relationnel OK. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresserait de voir, ça serait de voir en fait, comment c'est structuré dans l'ADB. Ça reste du post-grès quoi. Donc, en fait, là, ce qui vient changer en fait, c'est juste la possibilité d'écrire en fait, d'utiliser un peu ton ORM comme Mango. Alors après, je ne sais pas comment c'est structuré parce que je n'ai pas testé, je n'ai pas vu l'ADB comment ça structure les trucs, mais tu vois, tu peux faire, tu vois, on me donne l'exemple, Anita Cruella, elle rajoute, qu'est-ce qu'il a rajouté ? Je ne sais pas. Voilà, tu as quand même la souplesse a priori de rajouter des objets, enfin, des valeurs dans les objets qui n'étaient pas existantes dans les colonnes, tout ça. Donc, ça rajoute de la souplesse du NoSQL, mais en gardant du SQL. à tester, après, enfin, moi, je ne vois pas, personnellement, je n'en ai pas l'utilité de ce truc, mais comme on disait juste avant, éventuellement, des gens qui sont sur MongoDB, et qui veulent migrer sur du relationnel sans tout changer, l'écriture, tout ça, ça peut être utile, voilà, ce genre d'outil pour ne pas tout réécrire, tu vois. Ouais, après, ce que je vois aussi, c'est quand même très facile et c'est super agréable de dire, ok, vas-y, je prends mon paquet de JSON et puis en fait, c'est mon objet, tu vois, et je passe en ce qui me laisse, je ne me fais pas chier avec toutes ces infos. Les colonnes, on s'en fout, c'est bon. Mais après, en fait, moi, je ne vois pas tellement, on va dire, le use case qui me dit que ouais, je pourrais être intéressé par ça, mais peut-être que si ils ont fait ça, c'est qu'ils ont rencontré un problème et donc, de ce problème-là, ils ont trouvé une solution et ils ont fait Pongo. Attends, tu étais juste dessus, redescend, storage, c'était storage, voilà. Non, pas Y, je ne sais pas si c'était au-dessus ou avant. Storage, voilà, ils disent binary format JSON-B. Ouais. Donc, tu vois, ils utilisent le JSON-B, donc ça reste du JSON. Ouais, après, tu vois, en post-gray, tu as déjà le format JSON et JSON-B, donc, tu peux déjà, en fait, faire beaucoup de choses dedans, tu peux venir taper la clé de l'objet, enfin, tu vois, tu peux déjà faire beaucoup de choses, je pense que c'est vraiment pour les personnes qui viennent de l'univers Mongo, qui veulent garder leur écriture et leur manière de faire. Et pour le coup, ils nous disent bien que Pongo n'est pas un ORM. Donc, pour le coup, c'est bien, c'est, voilà, il faut bien garder ça en tête, quoi. Ok, c'est, Mais écoutez, si vous avez l'utilité, mettez un commentaire. Dites-le nous, c'est l'outil que je cherchais. À quel moment, on me disait, ouais, putain, c'est ça qu'il me fallait, quoi. Allez, on repasse sur du design, sur des trucs super jolis, de bons développeurs front que nous sommes et que vous êtes peut-être ou pas. librairie de composants qui évoluent, qui passent en version 4, ce qui est assez majeur. Une solution, ça, qui s'appelle PrimeView. Donc, c'est des composants de vue, mais je crois qu'il n'y a pas un écosystème React aussi derrière Prime, non ? Oh là là, bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas, ok. Non, je n'ai pas fouillé. Toujours est-il que PrimeView sort en version 4 avec une batterie de composants, bien sûr, de plus en plus d'accessibilité, je ne sais pas combien de blocs, tout est écrit en TypeScript et c'est plutôt, c'est quand même super propre. Tu peux changer la couleur des trucs là en Home, c'est pas mal, j'aime bien. Ah oui, tu peux, en fait, tu peux mettre des presets directs. Oui, ça te change les composants d'exemple, tout ça, déjà le site, il est sympa. Et tu peux customiser et tu peux surtout mettre des thèmes et ça, en fait, c'est super intéressant. Je vois pour, en fait, tu viens customiser ton thème pour ton client mais au final, tes composants sont quasiment toujours les mêmes. Ce qui fait que, moi, je vois ça où tu peux industrialiser ton process. Par contre, tu ne pourras jamais industrialiser ton design ou ta singularité, ta patte graphique. et donc, au lieu de vendre quelque chose à chaque fois du custom à ton client, tu lui vends du custom, on va dire, mais toi, en fait, tu fais des thèmes et en fait, un truc typique, c'est fond blanc, couleur primaire, bleu et les bords sont carrés et un autre client, ça va être fond jaune, couleur principale, je ne sais pas, vert et bord arrondi plus plus tout et tu viens en fait variabiliser et tu viens construire tes thèmes ce qui fait que tu n'as pas à recoder la roue à chaque fois. Et donc, ça, c'est quand même super pratique ce système de thèmes. Alors, c'est déjà mis en place par d'autres librairies qui utilisent Tailwind avec où tu peux en fait venir surcharger. Next UI le fait déjà. Par contre, là, la somme de composants qu'il met à disposition est quand même assez sinistratif. Le truc de data, il est pas mal. Les tableaux de data, data view, tout ça, c'est assez puissant quand même avec les tris et tout. C'est propre. Et pour le coup, c'est vachement intéressant de partir sur des librairies comme ça parce que ça a tout de suite de la gueule. Et il me semble qu'ils avaient déjà fait le shift sur la version 3 où on avait une possibilité d'utiliser Tailwind. Et là, maintenant, c'est pareil sur la version 4. Il y a possibilité de venir surcharger tous ces composants et de venir les modifier et d'utiliser le thème avec les propriétés de Tailwind. mais je crois que c'est optionnel. Tu peux faire sans, je crois. certainement, c'est optionnel. De toute façon, après, pour tout ce qui est admin, machin, tout ça, tu n'as pas besoin de t'embêter. C'est ce genre d'outils qu'il faut utiliser. On s'en fout du style. Dans de l'admin, j'ai du tableau, des listes, d'édition, formulaires, tout. Il faut direct passer sur les trucs comme ça. Il ne faut pas s'embêter. Clairement. Pour le coup, c'est vraiment propre, c'est vraiment bien fait, et c'est free to use. Il n'y a même pas de carte WMS. C'est accessible en plus. C'est accessible et tout, les composants. Top. Propre. Propre. Maxi propre. Astro. Alors, c'est moi qui en chaîne. Allez, on passe sur Astro. On avait déjà parlé dans un autre épisode. En fait, il y a trois parties de futur d'Astro. C'était la vision d'Astro dans le futur. Qu'est-ce qui va être implémenté ? Et puis, pour entamer des discussions avec la communauté. Et donc, là, on est sur le troisième article sur le futur d'Astro. On avait parlé dans un épisode précédent du Data Hub. Data Layer, je crois. En fait, le système, comme on avait dans Gatsby, pour connecter avec différentes sources de données et puis les afficher. Donc, ça, c'est le futur et ça va arriver. Et là, la partie 3, ça parle du futur d'Astro au niveau des serveurs des... Comment on dit ça ? Serveurs Island. Donc, on avait déjà les Island au niveau de la partie front où on avait des choses qui étaient hydratées indépendamment dans la page, en fait, au moment du charge... En fait, on choisissait si c'était au chargement, si c'était quand l'élément était visible ou si c'était quand on interagissait avec lui. il y avait différentes façons de faire. Et donc là, on parle de serveurs Island. Donc, l'idée, c'est d'avoir des éléments dynamiques, en fait, au niveau de ta page. Donc, toute ta page est en HTML classique puisque Astro, je rappelle, ça fait du statique et du HTML. Et en fait, on aurait des petits blocs qui seraient des serveurs Island, donc renvoyés par le serveur qui seraient dynamiques. Donc, il donne l'exemple, il y a une vidéo sur la page où il y aurait un élément de connexion, où le petit avatar s'affiche tout ça. Et donc, cette partie avatar arrive un petit peu plus tard. Donc, on est très proche de ce qui se fait déjà sur Next avec les serveurs Components, le streaming, etc. Donc, on a des éléments qui sont chargés ensuite. Donc, ça améliore énormément la performance de chargement, etc. Et surtout, là, le top, c'est qu'on a un mix entre du pur HTML et du serveur dynamique. mais juste à un seul endroit de la page. Donc, ça, c'est prometteur, en tout cas, j'ai envie de dire. Ouais. Après, moi, je suis complètement fan de Astro et surtout dans leur manière d'exécution. Voilà. Ils ont fait, ils ont réussi à monter une communauté, tout. Moi, je me rappelle encore, là, je vois de plus en plus d'articles qui disaient, oui, le statique, statique, machin, tout. Moi, ça me rappelle où on se prenait mais des avalanches de merde pour être super poli quand on parlait de statique de Jamstack en 2016, 2017 où les mecs nous riaient au nez. Ils disaient, c'est quoi votre truc ? Mais n'importe quoi, tout. Et aujourd'hui, tout le monde redécouvre le truc et je pense qu'en fait, Astro a énormément, énormément œuvré pour ça, en fait, pour justement rendre le statique sexy et moi, j'ai envie de dire même plein de bon sens. On n'a pas besoin, la majorité des sites internet personnels, tes coachs en je ne sais pas quoi, bon, mauvais exemple. Non, mais si, c'est un super exemple. C'est voilà, tu as trois pages. Objectivement, il n'y a rien de plus dessus. Tu n'as pas besoin d'avoir un WordPress qui tourne H24 pour trois pages. tu fais ça avec Astro, c'est propre et ça tourne sur un serveur Netlify ou Vercel ou je ne sais pas quoi, ça ne va rien de coûter et c'est propre. Et le pire, c'est que si demain, tu veux mettre un blog ou un machin, aujourd'hui, avec tout l'écosystème de multi-renders, donc que ce soit côté client, côté serveur, mais tu ne vas pas sacrifier de la performance et donc, non, c'est brillantissime ce qu'ils ont fait. C'est vraiment top. C'est clair qu'Astro, c'est vraiment un outil qui est génial, qui est simple d'utilisation, qui s'adapte aussi à ton niveau parce que tu peux faire du simple HTML, tu peux rajouter du React si tu as besoin, du Vue, etc. C'est hyper, hyper, ils s'adaptent vraiment à ton niveau et surtout, ils écoutent la communauté, tu vois, ils proposent des choses, la communauté réagit, tu vois, ce n'est pas poussé en force comme on ne va pas parler de Next. Attention ! On est sur deux modèles différents où Next, ils t'imposent des trucs et tout et puis c'est comme ça et pas autrement et puis là, tu as un modèle où c'est OK, on fait ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et évidemment, les idées sont super logiques, enfin, voilà, c'est des outils qui nous facilitent la vie. Donc, ouais, moi, hyper fan d'Astro, pareil. Mon site perso est fait avec Astro, il est en statique, j'y tout, je ne sais quasiment jamais, ça ne bouge pas, c'est nickel, c'est rapide. Et tu sais que, alors là, je manque un peu de temps de bande passante mais j'ai un client en fait qui est sur un site que j'avais fait qui était un ancêtre qui était avec Gridsom, je ne sais pas si tu te rappelles. Wow ! Oui, je me souviens. Et en fait, c'était l'équivalent d'Astro mais en mode vue, quoi. Donc, c'était que pour des sites statiques et pareil, tu avais plein de connecteurs pour connecter. sauf que Gridsom n'existe plus, le projet est mort, tout, et les migrations et en fait, les données, tout, ça commence à être un peu merdique parce que les connecteurs, en fait, pour coup, mon CMS a évolué et donc mon connecteur n'est plus compatible. Enfin, c'est la merde, quoi. Et donc, tu vois, je me pose la question est-ce que je ne ferais pas un shift ? Vas-y, je mets tout sur Astro, il y a une maturité. C'est pas... En fait, je me suis déjà fait baiser sur Gridsom. Donc, mon premier réflexe c'est de dire ok, je vais mettre ça sur Nuxt parce que un, je maîtrise Nuxt et je sais que c'est là pour longtemps mais je me dis vas-y, peut-être faire un Astro, ça peut être cool, tu vois. Mais, et je pense que c'est typiquement le type de projet mais bon, il faut faire la migration et ben, j'ai pas le temps, quoi. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, je vais trouver, je vais faire du relatif. C'est ultra rapide, franchement, la prise en main est super rapide, c'est ultra rapide. Après, je ne connais pas la complexité de ton truc mais franchement, si tu t'y mets en une journée, je pense que tu peux migrer parce que c'est Astro est tellement bien fait que la prise en main est ultra rapide. Alors, évidemment, un peu plus rapide quand tu viens de React parce que la syntaxe des fichiers Astro est plus proche de React que de vue mais franchement, c'est tellement simple, tellement simple. Mais la journée, je ne l'ai pas, Patrick. La nuit, tu le fais déjà, merde. Donc, ok. Mais en tout cas, Astro qui nous finit, en fait, qui finissent de nous dévoiler leur stratégie pour le futur. Non, c'est le... Astro, le futur est bon. Allez, toujours dans le futur, on en a déjà parlé et pour le coup, je ne peux que favoriser ça à travers mon... Le mec est sponsor. Même pas, même pas en plus. Mais pour le coup, je suis vraiment fan d'un outil qui s'appelle Melisearch qui nous permet de faire de la recherche à l'intérieur de notre site. Sauf que c'est vrai que pour piloter et pour administrer en fait, cette instance de Melisearch, on va utiliser beaucoup, beaucoup de paramètres, de voilà, comment on va optimiser notre moteur de recherche, quels sont les paramètres, les filtres, le triage, l'optimisation, les synonymes et toutes ces choses-là. En fait, on n'a pas d'interface. Donc, tout se fait depuis Insomnia ou Bruno. Bruno, bien. Et pour le coup, là, il y a un Frenchie qui a fait un outil qui nous permet en fait d'administrer directement son instance de Melisearch. Ouais. Et pour le coup, c'est super rapide. On peut soit l'héberger nous-mêmes, soit directement mettre... Donc, moi, là, j'ai mis mon adresse locale. J'ai donné ma clé pas admin, mais qui me donne accès. Enfin, si, j'ai même mis ma clé admin, mais c'est ma clé locale. Et en fait, on va voir tous les index, les tokens. Donc, ne vous inquiétez pas, les tokens que vous voyez ne sont pas les bons. On est d'accord, vous ne voyez pas mes tokens. On voit toutes les... Ce sont locales, donc ça sera difficile. Exactement. De toute façon, il n'y a rien qui peut liquer, c'est en local. Et il y a toute cette notion de tâche. Et donc, parce que Melisearch va exécuter toute l'indexation, la mise à jour du moteur de recherche, la mise à jour des paramètres de recherche, tout va se faire de manière asynchrone. Et donc, au moment où on va lancer la requête, le serveur va nous répondre immédiatement avec un identifiant de tâche. Et en fait, cette tâche, après, elle va avoir différents statuts, elle va évoluer. Par exemple, on voit, j'ai eu deux tâches qui ont fail et j'ai ajouté avec succès 18 000 documents en 5 secondes. et donc, on a plein de... Et c'est vraiment des gros documents pour le coup. Et donc, en fait, on a plein d'outils qui nous... En tout cas, cet outil... Faire des dumps en plus. Exactement. En fait, cet outil nous permet de visualiser tout ça. Et là où c'est le plus intéressant, c'est dans la structuration de l'index où là, en fait, on voit la clé primaire de l'index qui est l'index product. Mais on va pouvoir importer des documents directement. Mais surtout, en fait, on va afficher tous les champs qui sont filtrables, qui sont recherchables, qui sont triables, qui sont affichés. Et pareil, sur les dictionnaires avec les synonymes. Tout ça, en fait, c'est super compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué. on va le faire directement depuis Insomnia ou depuis notre utilisateur de requêtes. En clair, via notre API REST. Et là, en fait, ça nous donne une interface graphique pour administrer et gérer ça. Donc, c'est plutôt hyper confortable. C'est hyper confortable. C'est pas mal parce que tu vois, effectivement, on n'a que l'interface avec des requêtes HTTP, machin. Et là, en fait, quand je vois les synonymes, le dictionnaire, c'est pas mal parce que moi, j'ai des clients qui bossent avec comment ça s'appelle ? Le concurrent Algolia et tu as des gens de la... Non, mais tu as des personnes lambda de la boîte qui vont rajouter éventuellement des synonymes de temps en temps parce que le marketing et tout ça et tu vois, ces gens-là, tu ne vas pas leur dire attends, tu fais une requête HTTP avec machin, bisous. Impossible. Là, tu leur fournis l'interface pour se connecter et rajouter des synonymes, tout ça. Donc, rien qu'à ce niveau-là déjà, c'est top. Mais vraiment, vraiment. Et pour le coup, sur les synonymes, c'est un vrai sujet parce que, en fait, d'où l'intérêt d'avoir un système d'analytics, de voir et d'enregistrer toutes les recherches pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est recherché. Et en fait, on se rend compte que si le produit s'appelle bottillon, les gens, en fait, ils vont peut-être taper chaussette. Mais ça, on ne peut pas le savoir, en fait. Donc, comment on fait ? Après, on crée un synonyme chaussette égale bottillon et comme ça, les bottillons ressortent même quand la personne a tapé chaussette. Mais pour le moteur de recherche, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Oui, c'est clair. Par contre, tu as vu, c'est fait en Noxt 3. Oui, j'ai vu. J'ai vu Composable dans le code, là, j'ai dit, ah, tiens, c'est Noxt. J'ai vu, j'ai vu, donc c'est encore mieux, c'est encore mieux. C'est vraiment qualitatif, ce projet. Non, c'est vraiment top. Petite star obligatoire. Donc, top, top. Peut-être intéressant d'aller voir aussi sur des possibilités avec le module Noxt, de Melisorch, peut-être. Tu as développé et rendu open source. Mais pour le coup, pour le coup, ça pourrait avoir des trucs sympas. Carrément. Next. La suite. Attention, alerte, enlèvement. C'est un peu le cas, ça. Polyphile. 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 Alors, j'espère que la plupart d'entre vous, j'espère que vous n'utilisez plus Polyphile puisque ça n'a plus vraiment lieu d'être. C'est un système qu'on utilisait il y a un moment, à l'époque, où les browsers n'étaient pas vraiment standards, machin, enfin, ce n'était pas homogène et puis, en gros, on n'avait pas 90% du marché qui était par Chrome à une époque. donc, on utilisait des Polyphile pour que les JS qui n'étaient pas pris en charge soient pris en charge, etc. Donc, on avait un nom de domaine polyphile.io qui était utilisé et voilà, on chargeait ça en CDN, etc. Sauf que, alors, l'histoire, déjà, la première chose, c'est que si vous avez des sites qui utilisent polyphile.io, vous allez de suite enlever ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'il y a une compagnie chinoise qui a acheté en février 2024 le nom de domaine Polyphile. .io, évidemment, et ils se sont amusés à mettre des petits malware et tout ça et après, apparemment, c'est assez difficile à détecter parce que c'est assez aléatoire au niveau des horaires, machin, tout ça et quand tu vois, enfin, il y a pas mal d'articles là-dessus mais voilà, il y a potentiellement un risque de malware pour vos visiteurs et en plus, c'est super aléatoire, vous n'allez pas forcément le voir mais à un moment donné, quelqu'un va arriver, il va avoir un truc qui va s'ouvrir, ça va être redirigé, etc. Donc, c'est très très dangereux donc première chose, vous enlevez Polyphile directement si vous avez des sites qui fonctionnent avec. Mais c'est brillantissime ce truc parce qu'en fait, le Polyphile parce qu'en fait, le Polyphile par lui-même prend une version, la retransforme, tout, donc en fait, c'est le moment idéal pour injecter tout ce que tu veux à l'intérieur. c'est machiavélique mais c'est brillantissime d'exécution quoi. Ah ouais, c'est très malin, c'est très très malin. Tu vois, ils ont attaqué plus de 100 000 sites déjà là, tu vois, donc dans l'article. Donc pour le coup, il faut vraiment faire attention à ça quoi. Donc pour le coup, voilà. Il y a une solution à ça ? Ouais, en fait, les mecs se sont réveillés assez rapidement mais ça fait, tu vois, c'est depuis février donc ils se rendent compte que maintenant, en juin, juillet, donc c'est un peu tard donc plus de 100 000 sites déjà qui ont été piratés donc immédiatement, il y a des gens comme Cloudflare qui ont fait un miroir en fait de la librairie Polyfill et donc un miroir qui va cliner, qui va nettoyer tout ça avec un firewall et tout ça. Donc dans l'urgence, déjà, on peut mettre l'URL de Cloudflare et continuer à utiliser Polyfill s'il y a besoin. Bon, dans tous les cas, généralement, ça ne sert plus à rien d'utiliser polyfill.io aujourd'hui mais si jamais c'est trop compliqué pour vous de l'enlever, il y a un miroir chez Cloudflare, il y a d'autres solutions, tout ça, mais voilà, il faut vraiment agir très rapidement parce que c'est très dangereux en fait pour vos visiteurs. Et pour le coup, on mettra évidemment le lien de l'article dans la description et après, je pense surtout sur des équipes qui ont des produits un peu, je pense au SS2i ou des choses comme ça qui ont shippé des produits mais pour des clients où le truc n'a pas été évolué, n'a pas bougé depuis des années. En fait, il y en a plein. Ouais, et pour le coup, ils ont, voilà, ils ont cette faille d'ouverte et potentiellement, ils peuvent exposer leurs clients sans même le savoir, quoi. Voilà, ok, on a mis un polyfill, c'est bon, ça marche, allez, terminé. t'as vu le truc de fou, ils ont fait un domaine en Google anaïtique, tu vois, il y a juste le L qui est changé en I, donc c'est quasiment pareil, tu vois, et en plus, comme c'est du JS qui est injecté, exécuté dans le navigateur, c'est vraiment, ils ont, ça donne beaucoup de pouvoir en fait, à ce domaine en fait. Donc c'est... Énorme, énorme. C'est, c'est super malin, mais ça va vraiment foutre le bordel. donc faire super attention, faire super attention à ça. Ouais, top. Là, en termes de sécu, ouais, c'est un vrai problème, quoi. Donc, top. À bien faire attention. Yes. Petit retour d'expérience, allez, on se doit toujours de parler de Symfony, Laravel, on connaît les frères ennemis, même s'ils sont sous, ils se battent sous la même bannière du PHP. On ne peut pas nier qu'il y a quand même une certaine rivalité, Symfony français, Laravel américain. Bon, c'est comme ça. Petit retour d'expérience d'un développeur Symfony qui découvre Laravel et il dit les Éricains, ils ont fait ça bien. C'est ça qu'il dit ? Alors, c'est... Ouais, ouais, ouais. Alors, le contexte, c'est un développeur PHP junior. Donc, je tiens à dire quand même que c'est un junior qui s'est formé sur Symfony et qui travaille principalement sur Symfony au quotidien. Donc, il est très, très habitué et qui a ses habitudes vraiment ancrées au niveau de Symfony. Et donc, il s'est mis sur la Ravel pour tester et voir un petit peu les différences. Donc, c'est souvent intéressant, tu vois, de voir des retours par rapport à Symfony, un utilisateur de Symfony. Donc, voilà, c'est un article à lire. Il dit qu'il y a des choses bien, des choses moins bien, des choses qui sont utilisées dans Symfony qui ne sont pas utilisées dans la Ravel. L'impression générale, c'est que la Ravel est facile, la courbe d'apprentissage est très rapide par rapport à Symfony. Et voilà, le framework est bien fait, bien pensé, etc. Après, voilà, il y a des choses qui ne sont pas utilisées comme les attributs PHP et tout ça, même s'il y en a dans LiveWire, tout ça. Mais voilà, il y a des choses qui sont complètement différentes. Le système de base de données et l'ORM est complètement différent aussi, pareil. Il y a plein de choses. Donc, c'est intéressant à lire parce que si vous ne connaissez pas Symfony ou vous ne connaissez pas la Ravel, ça vous permet de voir un petit peu les différences et de comprendre. Mais dans l'ensemble, article intéressant, petit retour sympa. Donc, à lire, quoi. Ok. Nice. Allez, State of JS, on bascule. C'est l'épisode du troll. C'est l'épisode du troll, c'est exactement ça. 2023. En fait, les gars, ils sortent un truc, mais au moment où ils le sortent, en fait, c'est déjà obsolète, quoi. En fait, ils ont mis six mois pour le publier, en fait. Les mecs, ils ont mis six mois. Alors, on ne va pas leur jeter la pierre parce que je pense que c'est des bénévoles en plus, les mecs, donc on ne va pas leur dire vous êtes des nazes. Les mecs, ils font ça gratos, donc bon. Merci de l'avoir fait. Par contre, six mois de retard, c'est un peu dommage parce qu'à moitié de l'année, les choses ont bien changé. Donc, on ne va pas passer en revue tout ça, parce qu'il y avait pas mal de vidéos YouTube, tout ça qui passe en revue le State of JS, mais dans l'ensemble, en fait, l'exemple, en fait, de pourquoi six mois, c'est un peu tard, c'est quand on va dans, peut-être tu peux y aller dans... Librairies. Librairies, des frameworks, tout ça. Fronten. Ouais, Fronten framework. En fait, si tu regardes le classement, usage, ou autre, comme ça, je ne sais plus. Ouais, voilà, on a des études. En fait, le premier, c'est React, évidemment, utilisé massivement, voilà, on ne va pas débattre là-dessus, mais on voit que Angular est passé en troisième position au profit de vue qui est passé en deuxième position. Voilà. En fait, le truc, c'est que, voilà, mais comme ça date de l'année dernière, eh bien, Angular n'avait pas sorti sa nouvelle version avec les nouveaux langages, machin, la simplification, signal et compagnie. Donc, en fait, ça veut, voilà, en fait, ce n'est pas vraiment représentatif du contexte actuel, puisque là, en six mois, déjà, il y a des grosses évolutions d'Angular. Donc, ça me fait dommage. Après, est-ce que la nouvelle version d'Angular va redonner un coup de boost suffisant pour impulser une nouvelle dynamique ? Moi, je pense que oui, parce que, n'étant pas développeur Angular, enfin spécialiste Angular, je trouve que le framework est vachement plus sexy, là, par la simplification de son utilisation, tout ça. De toute façon, dans l'ensemble, les frameworks se... Alors, ceux qui vont... Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de dire « Mais React, ce n'est pas un framework. » Ok, on sait, c'est une librairie de... Quoique maintenant, avec tous les hooks, tout ça qu'ils ont rajouté, ça devient vraiment complexe. Mais, ouais, je pense qu'Angular et Vue vont se battre, vraiment, sérieusement, et Angular devient plus sexy qu'avant. Et là, tu vois, c'est pareil, on a des changements. Le deuxième, c'était Gatsby, je crois en rouge. Gatsby, je ne sais pas comment Gatsby peut encore être là, quoi. Je veux dire, Gatsby... Parce qu'il a été beaucoup implémenté sur des sites et les mecs, ils n'ont pas migré, quoi. Ouais, ouais, mais... Est-ce que les gens, ils savent quand même que le projet, il est mort ? Il n'y a plus personne à la barre, quoi. Tout le monde s'est barré, tout le monde a vendu, ils ont pris leur pognon, ils se sont barrés, quoi. Il n'y a plus personne qui bosse là-dessus, quoi. Donc, c'est chaud, quoi. Tris par usage ou par intérêt, tu vois, au niveau des views, tu verras, peut-être ça va changer. Mais tu vois, intérêt, tu vois, Gatsby intérêt, il a plongé, quoi. Ouais, bah ouais. Il t'a plongé, c'est celui qui est en rouge, en fait, tu vois. Ouais, bah oui. Tu vois, rétention, tu vois, il t'a plongé, donc c'est fini, quoi. Ok. Alors, pour le coup, il y a l'usage, ok, je regarde, un véritable intérêt, la rétention et le quoi, t'es plus emballé. Ce qui monte le plus, c'est Astro, tu vois. Astro, il est en train de monter. Astro et Svelikit. Et Next, tu vois, descend un petit peu, tu vois. Enfin, descend quand même pas mal, 20% quasiment de baisse. Est-ce que ça serait pas l'effet Vercel ? Je sais pas, je sais pas. Ouais, de toute façon, ils ont fait des choix qui plaisent pas à tout le monde, donc ils ont compliqué les choses. De toute façon, en tant que dev, on est des feignants et on aime bien les choses simples, donc plus tu nous compliques la vie, à part si tu fais du Java, mais... Ouais, mais c'est là, en fait, c'est là toute la complexité, en fait, c'est que, en tant que dev, tu veux de la nouveauté, tu veux faire des nouveaux trucs, mais si ça devient trop complexe, à partir... Bah, en fait, tu vas partir sur le nouveau truc à la mode et qui est moins puissant, mais... tu... Enfin, tu vois, il y a une sorte de cycle infernal entre l'attrait pour la nouveauté, la simplification et l'ajout de fonctionnalités, qui ne sont pas toujours des mêmes paramètres qui peuvent évoluer ensemble, tu vois, et il faut trouver le bon... la bonne subtilité de dose entre tout ça pour que ça tienne dans le temps, quoi. Bah, moi, en tant que dev, je veux que les choses qui sont... Il y a beaucoup de choses qui sont peu intéressantes et qui sont répétitives, donc ça, je veux que ça soit simple et que ça soit quasiment même généré automatiquement. Et après, si je veux faire des choses complexes, je le fais, mais c'est moi qui ai choisi de faire des choses complexes. Quand tu as des choses qui sont complexes, mais pourtant qui n'apportent pas de valeur, ça, ça devient compliqué, tu vois. Quand tu dois faire des classes dans tous les sens, je me sens des modules comme c'était Angular avant, alors que tu veux juste afficher un truc, tu vois, ça prend la tête, quoi. Tu vas passer ta journée à faire 18 000 fichiers pour afficher deux livres. Ouais, on se rappelle du formulaire de contact avec React où tu avais une espèce de fusée qui sortait en mode, il faut développer un truc de maboule pour faire un contact form, Donc, yes. Voilà. Allez voir le State of JS 2023. On va bientôt répondre en 2024. Exactement. Allez, une nouvelle nouveauté aussi dans l'écosystème HTMX qui connaît un espèce d'emballement. Alors, est-ce que c'est une hype ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des choses qui amènent, qui solutionnent vraiment des problèmes ? C'est un point de vue. En tout cas, il passe en version 2. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être ce que fait ce qui est HTMX ? HTMX, c'est une librairie JavaScript que tu rajoutes sur ton site en fait et qui te permet d'exécuter via des attributs que tu vas rajouter sur les tags HTML en fait, des requêtes, etc., HTMX est principalement orienté sur des requêtes AJAX. Donc, tu vas aller chercher du contenu et tu vas remplacer du contenu. Mais tout ça en quelques attributs, tout ça, donc tu n'écris pas de JavaScript du tout et donc ça simplifie beaucoup les choses. Voilà, donc c'est la tendance actuelle de faire des sites sans écrire la moindre ligne de JavaScript mais juste en faisant des attributs. Donc, on a HTMX, on a AlpineJS, on a... Alors, AlpineJS et HTMX, ce n'est pas du tout la même chose parce que comme je te dis, HTMX, c'est plutôt orienté requête AJAX et tout ça alors que AlpineJS permet de faire beaucoup plus de choses et les deux ensemble peuvent être pas mal mais ouais, c'est cette tendance en fait, de simplifier. En fait, on est dans une tendance de simplification. Ça fait quelques années qu'on a compliqué les choses et là, on revient en arrière, on resimplifie les choses. C'est toujours l'histoire toujours du balancier. Il faut aller trouver l'extrême pour aller trouver une sorte de juste milieu de simplification ultime, complexification, pour arriver à une espèce d'entre-deux qui est vachement plus intéressant. Donc, il n'y a pas de nouveauté de ouf. La principale évolution, c'est qu'ils ont viré IE. Yeah, enfin ! Waouh ! Ça, c'est mieux ça ! Donc, ils ont viré IE. Par contre, il faut savoir qu'un truc marrant, c'est que ça reste en la test, je crois. Si tu reviens, tu peux revenir sur la page, s'il te plaît. Ouais, il reste en la test, la test, la dernière, pour mettre la version 2.0. Il n'y a pas de version 2.0 pour l'instant, si tu installes. Enfin, si tu installes HTMX, tu auras la version 1, tu n'auras pas la version 2.0. OK. Et il reste en next jusqu'à 1er janvier 2025, je crois. OK. L'année prochaine, ce sera dans 2.0. Et donc, en fait, la version majeure et définitive sortira le 1er janvier 2025. Non, d'ailleurs, je dis une connerie, ce n'est pas la tosse, c'est next. Ouais. Tu mets la next. Si tu veux mettre la version 2, tu es obligé de mettre la version next, quoi. Voilà, ouais. Et pour le coup, tu as un petit lien qui te permet d'installer directement en CDN. et leur mantra, c'est JavaScript fatigue, quoi. Ouais, c'est ça. Au lieu de faire ta requête en JS, tu la fais en fait via tes attributs et ça fait tout tout seul. Excellent. Écoute, Patrick, je crois qu'on a fait le tour pour cet épisode estival du mois de juillet. On a brossé super large et super intéressant. C'est quoi la suite ? Il y a un petit workshop qui se prépare ? Ah ouais, alors déjà, Coolify a été super apprécié, l'épisode Coolify. Et en plus, on a beaucoup de gens qui nous ont marqué en commentaire je veux un workshop. Donc là, on a la pression. Alex, tu as la pression, tu vas faire un workshop sur Coolify. Il faudra donc faire un workshop sur Coolify, sur comment installer, comment programmer, paramétrer, installer, tout ça. donc pour le coup, on va s'y pencher dessus. Et puis, workshop prochainement sur LiveWire. LiveWire. Donc, c'est quoi ? C'est du PHP ? C'est Laravel ? Laravel. C'est Laravel avec du AlpineJS, en fait. Comment on fait des... Enfin, on JavaScriptifie une application Laravel sans écrire la moindre ligne de JavaScript à l'image de HTMX. Excellent. Voilà. Cool. Donc ça, c'est le prochain workshop qui ne sera pas diffusé sur les plateformes de podcast, évidemment. Si vous nous écoutez dans votre appli de podcast, vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube si vous voulez voir les workshops. Parfait. Merci Patrick. Merci à toi. Merci d'avoir écouté. Exactement. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Pensez à partager, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.